Le gouvernement s'attaque au problème des fermetures de résidences privées pour aînés. On sait qu'elles ont été nombreuses à mettre la clé sous la porte dans les derniers mois. Et André, c'est donc un programme d'allocation qui va être offert à plus de 600 RPA, c'est bien ça? Exactement, Marianne. La conférence de presse vient tout juste de se terminer. Donc, on parle d'une grille standardisée d'allocations, et ce, à la grandeur de la province pour les RPA. L'objectif, c'est de mieux soutenir les RPA et freiner les fermetures. Vous l'avez dit, elles ont été nombreuses dans les derniers mois. Donc, c'est un programme de 200 millions sur 5 ans qui aide spécifiquement aux soins pour les aînés. Donc, les bains, le lever, le coucher, l'aide à la médication, l'alimentation. Ça vise qui, ce programme-là? 600 petites RPA de 30 unités et moins qui offrent des services aux personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc, on parle d'environ 2100 aînés à travers la province. Il y a eu déjà des projets pilotes au Québec là-dessus, notamment du côté de Chaudière-Appalaches. Et ça va être déployé à l'ensemble des RPA visés au Québec d'ici le mois de juin. Marianne, on peut écouter immédiatement la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger. Des gens, on l'a vu là, qui très souvent n'ont pas les moyens de payer, lorsqu'ils perdent de l'autonomie, de payer pour des soins. Alors, et on l'a vu là, c'est des situations qui arrivent malheureusement régulièrement. Des gens entrent en RPA, ils sont capables de payer le gîte, le couvert. Mais lorsqu'il arrive un épisode de maladie ou de perte d'autonomie, ils veulent demeurer là. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer des soins. Marianne, la ministre disait aussi que ça va peut-être permettre, cette mesure-là, de sauver des couples. Parce que parfois, quand un couple entre dans une RPA et qu'une des deux personnes doit recevoir vraiment des soins accentués et que la RPA n'a pas les moyens de les lui offrir ou que l'aîné n'a pas les moyens de se les payer, bien, ça se termine en CHSLD. Donc, ça va peut-être garder des couples ensemble. Il y avait des représentants des RPA qui étaient ici. On vous fera en ordre des réactions plus tard, mais ce qu'on nous disait, c'est que c'est vraiment un pas vers la bonne direction. Merci beaucoup, André.